Bonjour Tatiana Mousseau, finalement la pression était très forte, pourquoi ce départ ? Pourquoi ce départ ? Ecoutez, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on parlait d'un remaniement du gouvernement, qu'on parlait du départ du Premier ministre, il a été demandé lors du dernier sommet de l'Union africaine fin juin à Malabo, il a également été demandé à Brazzaville, vous le disiez, pendant la signature de ces accords. L'Europe mettait une pression très forte sur le gouvernement de transition de Catherine Samba-Panza et c'est presque logiquement que le Premier ministre a présenté sa démission, il faut savoir qu'elle sera effective demain à partir de 11h. La présidente de transition l'a fait aussi comme un pas vers la réconciliation nationale qui est souhaitée dans le pays. Et on parle déjà de certains noms comme par exemple Karim Mekaswa qui est un ancien ministre du président Bozizé qui a été renversé par Michel Giotodia. On devrait avoir un nom d'ici la fin de la semaine et ainsi qu'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Un mot aussi évidemment des violents combats battant gafaux dans le nord, combats entre ex-Séleca et forces françaises, ça se poursuit actuellement ? Effectivement, ce sont des affrontements qui ont commencé hier. Deux hélicoptères français ainsi que deux chasseurs Rafale étaient engagés sur le terrain. Ce soir, on a appris par un habitant que effectivement de nouveaux tirs étaient entendus au cœur même de la ville. Ça implique à la fois la force africaine de la Miska ainsi que la force Sangaris. C'est une opération qui s'inscrit dans la durée, nous avait confié Sangaris hier. Et il y a de fortes chances que le bilan soit beaucoup plus lourd. Il faut savoir que pour l'heure, on est à plus d'une cinquantaine de morts côté Séléca ainsi qu'une centaine de blessés.